Ok, c'est ma comparaison du jour, vous savez que j'aime comparer le monde et la culture populaire à ce qu'on voit en sport Et la NBA aujourd'hui j'ai envie de les comparer au monde du téléphone avant que l'iPhone révolutionne un peu tout le monde du téléphone Parce que la NBA me fait penser à ça un peu aujourd'hui et en particulier l'équipe des Houston Rockets Et salut équipe, c'est Samy pour Apprentice Sports News, j'espère que vous avez pêche aujourd'hui Je vais vous parler des Rockets, on va revenir un petit peu dans le temps, en 2007 Le 29 juin 2007 l'iPhone est sorti et ça a un peu révolutionné le monde du smartphone Avant les téléphones avaient des touches ou alors avaient un écran semi-tactile, ils se pliaient, se retournaient, ils étaient carrés Et même dans certains cas ils étaient incassables Et puis l'iPhone est arrivé et d'un coup ils se ressemblent tous Apple, Samsung, Huawei, que n'importe quelle marque, ils se ressemblent tous aujourd'hui Du côté de la NBA j'ai du mal à trouver un iPhone Alors ce qui peut ressembler le plus à un iPhone sur les dernières années, on peut parler des Warriors Ils ont révolutionné le monde de la NBA avec un jeu un peu plus aéré, avec plus de shoot à 3 points On voit que toutes les équipes NBA se sont inspirées d'eux Mais bon quand Kevin Durant était arrivé il y a eu un petit retour du shoot à mi-distance Parce qu'il y avait ce besoin de shoot à mi-distance en play-off Et j'ai pas envie de dire que toute la NBA a copié les Warriors Comme dans le monde du smartphone, tous les smartphones ressemblent aujourd'hui aux iPhones Parce que c'est très dur de copier Clay Thompson et Stephen Curry Deux des 5 meilleurs shooters à 3 points de tous les temps à mes yeux Mais pour l'exemple disons que c'est ces Warriors qui ont été l'iPhone de la NBA Qui ont révolutionné la NBA, qui ont un petit peu poussé tout le monde à shooter un peu plus à 3 points Et à prendre un peu plus d'air dans leur jeu Quand l'iPhone est arrivé, il y a eu différentes manières de faire de la compétition Il y a une équipe, les Rockets Qui ont leur manière d'atteindre cette compétition Et de faire peur à ce géant, Apple ou les Warriors Parce qu'on est d'accord que les Rockets c'est une des seules équipes qui ont réussi à faire peur à cette dynastie des Warriors C'est la seule équipe qui les a poussé jusqu'à un game set en 2018 du côté de l'Ouest Ils ont trouvé leur niche, leur culture, ce qu'ils veulent faire pour attaquer au maximum les Warriors C'est l'isolation, c'est le small ball C'est shooter énormément de 3 points encore plus que les Warriors Et vivre et mourir avec cette décision de shooter à distance En ayant un pivot dominant, Clint Capella qui n'était même pas sur le terrain Pendant les moments les plus importants de cette série Ils ont réussi à au moins faire trembler les Warriors Et ça me fait penser à une autre entreprise Qui a assumé leur culture Qui sont allés à fond dans leur domaine Pour peut-être essayer de combattre Apple Ça n'a pas vraiment marché Mais ça m'a fait penser à l'entreprise canadienne RIM, plus communément connue sous le nom de Blackberry Lorsque la course vers les smartphones à écrans complètement tactiles se sont faites Lorsque la NBA a décidé de commencer à s'aérer et jouer un peu comme les Warriors Les Rockets et Blackberry y sont allés dans leur sens Les Rockets sont allés à fond dans le jeu d'isolation En étant sur les épaules de James Harden Et Blackberry, ils ont décidé de viser une niche de marché Les entrepreneurs, les businessmen Les Rockets ont été convaincus par les analytics Que soit un shoot doit être pris au lay-up Soit un shoot doit être pris à 3 points Mais surtout pas à mi-distance Blackberry a été convaincu que Un entrepreneur, sur son ordinateur Il a un clavier physique Sur son ordinateur portable, il a un clavier physique Et donc sur son portable Pour garder un écosystème cohérent Il doit avoir un clavier physique Ils ont été convaincus par leur approche Comme les Rockets ont été convaincus par les analytics Alors qu'aujourd'hui, toutes les grosses équipes de la conférence ouest Ont au moins une menace à l'intérieur Avec Rudy Gobert, Nikola Jokic, Anthony Davis Et même aux Clippers, on peut parler d'un Montrezl Harrell Ou d'un Zubac Les Rockets de leur côté, ils ont pris leur décision De se séparer de Clint Capella Et c'est un peu comme Blackberry Qu'ont décidé de ne pas courir après cet écran tactile Comme tout le monde Avec PJ Tucker qui jouera le poste 5 à bientôt 35 ans Il va mettre la pression sur les défenseurs Parce qu'il va étirer le jeu des défenseurs Rudy Gobert, on va lui demander d'aller dans le coin Pour s'assurer que PJ Tucker ne plante pas ce 3 points La raquette sera beaucoup plus aérée Pour James Harden et Russell Westbrook Qui vont driver, surtout pour Russell Westbrook Et pour moi, ça peut faire le boulot Pour la saison régulière Pour un premier tour de playoff On entend que le marché des buyouts Peut être intéressant pour eux Avec Moore Harkley, Stache Gibson Peut-être Yann Mahimi Mais ça, on repassera Je n'ai pas trop confiance en ce marché du buyout Donc tout comme quand l'iPhone est sorti Tout le monde jouait pour la deuxième place Aujourd'hui en NBA de la conférence West Si tu ne fais pas partie d'une équipe de Los Angeles A mes yeux, tu joues pour la deuxième place Je suis désolé pour le Jazz Je suis désolé pour Denver Vous avez des très bonnes équipes Mais pour moi, vous jouez pour la deuxième ou troisième place Autour de ces Lakers et Clippers Et les Rockets, ils jouent pour la deuxième place Comme Blackberry a joué pour la deuxième place A leur manière Et je respecte de ouf Je respecte complètement une équipe Qui décide de suivre leur culture D'assumer leur culture D'assumer Daryl Morey D'assumer Mike D'Anthony D'assumer James Harden Et de vouloir shooter à distance Et étirer les défenses S'il n'y a pas de pivot dans cette équipe Ils l'assument Et personnellement, je vais respecter une entreprise Qui prend ses convictions Et qui met en jeu sa place sur un marché Comme Blackberry En allant à fond dans leur domaine En ajoutant un clavier physique Alors que tout le monde Commençait à se tourner vers un écran tactile Alors pour le futur des Rockets J'ai quand même des doutes Je pense pas que cette équipe Va aller chercher un titre Et je pense surtout pas Imaginons par une intervention du Saint-Esprit Réussisse à battre tout le monde à l'Ouest Tu vas pas réussir à stopper Un Yannis Antetokounmpo Qui sort de l'Est Si tu as personne à l'intérieur de cette raquette Pour le futur des Rockets Je doute un petit peu Parce que je pense qu'il va y avoir Un premier domino qui va tomber Que ce soit Daryl Morey Avec ses tweets sur la Chine Que ce soit Mike D'Anthony Avec son contrat qui n'a pas été renouvelé James Harden et l'amitié avec Russell Westbrook Peut-être que ça va tranquillement S'effacer pendant ces playoffs Lorsqu'on va voir un Russell Westbrook Qui va avoir besoin de shooter à distance Tout ça, ça présage rien de bon Pour ses Rockets Moi je pense que le premier domino à tomber C'est Mike D'Anthony S'il n'a pas eu un nouveau contrat Du côté des Rockets Alors que toute l'équipe Est autour de son approche au jeu Autour de sa cohérence Autour de son style de jeu Il y a un petit problème Pour moi c'est très important Qu'il y ait un nouveau contrat Donc voilà Les Rockets se sont jetés corps et âme Dans le small ball J'adore l'addition de Robert Covington Pour moi c'est un très très bon joueur Par contre Abandonner un clean capella Et ne plus avoir de grand D'imposant joueur En playoff Je pense que ça va leur coûter très cher Sur une série en particulier Ils ont peut-être battu les Lakers Sur un seul match Mais sur une série Ça va être très très dur Et au rebond en particulier Je pense que tu vas te faire dominer Parce que si tu comptes sur Russell Westbrook PJ Tucker Austin Rivers James Harden De chopper des rebonds Tu vas te faire battre Par une équipe qui est plus longue Donc voilà c'est mon avis sur la décision Des Rockets D'aller à fond Dans ce small ball Comme Blackberry A mes yeux Ils sont allés à fond Dans leur identité Je respecte ça Je pense pas que c'est la bonne décision Dans les commentaires J'aimerais bien voir Vos comparaisons Entre des équipes NBA Et des smartphones Que vous voyez Aujourd'hui dans le marché J'ai entendu que le management des Knicks C'est comme la qualité photo D'un Wiko En tout cas l'équipe C'était mon avis sur les Rockets J'avais envie d'en faire une petite vidéo Je reprends un petit peu la NBA Donc c'est le moment pour moi D'aborder un beaucoup plus de sujets Si vous voulez me les dire Dans les commentaires Ou sur Instagram Balancez moi les sujets Que vous aimeriez qu'on aborde Pour la fin de saison Il y a le Hot Star Game Qui va arriver Je vais faire une vidéo Ce que je pense de votre équipe NBA Ça c'est sûr Alors que je la fasse tout seul Ou avec quelqu'un d'autre C'est encore à déterminer Et pour tout le reste On se retrouve dans la prochaine vidéo Pour plus de NFL Plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez ciao Sous-titres par Juanfrance